bonjour à tous dans cette vidéo je vais te donner 10 signes qui montrent que ton ex t'aime encore non mais attends si mon ex m'aime encore mais alors il est complètement à côté de la plaque d'avoir voulu me quitter pas forcément tu peux décider demain de rompre avec quelqu'un parce que tu as la sensation que ta relation finalement ne t'apporte plus suffisamment ou alors encore parce que tu as certes des sentiments mais tu te rends compte que la relation sur d'autres points devient nocif pour toi en bref c'est pas complètement idiot finalement de vouloir mettre un terme à une relation même si on a encore des sentiments amoureux et même si c'est justement compliqué à comprendre par la personne qui se fait justement quitter je peux t'assurer qu'il y a quand même un petit peu de logique dans cette façon de faire c'est bien la preuve que l'amour ne fait pas tout pour autant si j'ai donc décidé de faire cette vidéo c'est que je me suis dit que si tu étais dans la démarche d'une reconquête amoureuse ces signes justement pourrait bien t'aider à savoir si tu dois t'activer dans ta démarche pour faire en sorte que ton ex te redonne une chance et dans le dixième signe de cette vidéo je ferai quand même en sorte de te mettre en alerte dessus pour que tu comprennes aussi qu'il ne faut pas trop tomber dans le panneau avec celui là en fonction de ce que je vais t'expliquer autour et si ce type de conseil peut justement t'aider dans ta démarche de reconquête amoureuse pense à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait premier signe ton ex te complimente alors tout le monde sait que lors d'une rupture généralement ça fait de la peine donc à ce moment là un ex n'a pas trop d'intérêt une fois qu'il va te revoir par la suite ou si vous avez des échanges à te faire des compliments en dehors d'ouvrir des portes ou de se mettre mal avec toi par la suite s'il venait à trop te faire rêver donc la logique étant que si tu as un ex qui te fait des compliments te dit des choses plutôt sympa que ce soit sur ton physique ou ton comportement tu peux quand même imaginer que ton ex n'est pas complètement guéri de toi quand on souhaite se séparer on se garde bien de dire de gentilles choses de peur que l'autre en profite pour arriver avec de gros sabots deuxième signe ton ex est curieux ou curieuse au sujet de ta vie sentimentale quand tu souhaites mettre un terme à une relation amoureuse et que tu comptes absolument pas revenir en arrière sur ta décision tu as plutôt intérêt à donner la sensation que tu te fiches un petit peu de ce que ton ex va devenir au niveau de ses relations amoureuses déjà parce que poser des questions en donnant la sensation que ça te dérange bah ça fait un peu manipulateur ou manipulatrice parce que ça voudrait dire que ton ex tu le quitte mais que d'un autre côté tu as encore envie d'avoir la main mise sur lui ou sur elle et d'un autre côté c'est pas forcément non plus ça parce que tout le monde sait qu'à ce moment là l'ex qu'on vient de quitter pourrait tout à fait être amené à se faire des films concernant nos questions c'est pour ça que si ton ex aujourd'hui qui pourtant a décidé de te quitter te pose des questions sur ta vie sentimentale c'est plutôt pas mal parce que dans le fond c'est qu'il n'arrive pas à résister à être curieux et à poser des questions parce qu'il sait très bien où elle sait très bien que c'est pas forcément très malin de sa part troisième signe ton ex semble attendre un changement alors là c'est typique de l'ex qui est pourtant séparé qui pourtant t'a expliqué qu'il ne souhaitait pas te redonner une chance mais qui ressent toujours ce besoin de t'expliquer ce qu'il te reprocher sur quel point qui demande même parfois si tu t'es fait aider si tu vas voir quelqu'un pour ça ou si tu as fait des efforts dans tel ou tel domaine qu'il pouvait ou elle pouvait te reprocher pourtant si tu te sépare de quelqu'un tu n'as pas forcément envie de savoir s'il va changer tu es plutôt focus sur un avenir puisque tu as décidé de rompre donc là dis toi que si ton ex est plutôt à te poser des questions sur ton évolution personnelle ou même à te donner la sensation qu'il est ultra ou qu'elle est ultra content de tous ces changements en te demandant des détails sur le pourquoi du comment tu as changé et qu'est ce qui t'a amené à changer c'est que peut-être inconsciemment ton ex est en train de se demander si son choix est avéré quatrième signe ton ex te paraît nostalgique et oui tu as une discussion avec et c'est quelqu'un qui a plutôt tendance à te reparler de certains moments que vous aviez partagé en en parlant plutôt de manière positive et qui va avoir tendance à se remémorer de bons souvenirs à tes côtés là encore c'est pas tout à fait un comportement qui laisse penser que la situation est tout à fait clair même s'il y avait des moments normalement de manque ou de nostalgie ton ex est le premier à savoir qu'il n'a pas intérêt à t'en parler ce qui peut te prouver que c'est donc quelque chose que ton ex n'arrive pas à garder pour lui ou pour elle et qu'il ressent forcément le besoin à nouveau de le repartager avec toi cinquième signe et celui là est plutôt rigolo lorsque ton ex ne sait pas mettre un terme à la discussion ou mettre fin à votre rendez-vous le genre de situation ou quand tu vas le croiser le voir il va avoir ou elle aura tendance à se mettre à parler et tu verras que si tu n'enclenche pas le pas pour arrêter ce rendez-vous cette entrevue il ou elle n'a pas l'air vraiment décidé de le faire non plus on a le même type de comportement par téléphone quelqu'un que tu vas appeler pour prendre des nouvelles avec un prétexte où va savoir mais qui en tout cas derrière ne fera pas en sorte d'écourter cet appel ce genre de comportement qui te laisse comprendre que ton ex se sent plutôt bien avec toi à cet instant t et qu'il ou elle n'est pas en mesure de te donner l'impression qu'il a vraiment envie de couper les ponts sixième signe ton ex te paraît jaloux ou jalouse alors bien évidemment c'est un signe on peut se dire aussi qu'il ya ce côté un petit peu de blessure à l'ego le fait de se sentir titillé de s'imaginer que même si j'ai décidé moi de rompre avec mon ex lorsque mon ex va refaire sa vie ça me fera quelque chose peut-être mais en attendant ça reste un signe que des sentiments sont bien présents parce que lorsqu'on se sépare de quelqu'un quoi qu'on en dise si vraiment les sentiments ne sont plus là sont complètement estompés on lui souhaite bonne route et même si ça peut nous faire un petit quelque chose d'imaginer qu'il a rencontré quelqu'un ou qu'elle refait sa vie on ne peut pas se montrer jaloux ou jalouse ce qui m'amène à te dire que si ton ex te montre être jaloux ou jalouse alors c'est bien le signe que ses sentiments sont quand même bien présents et qu'il ou elle n'est pas capable de faire semblant septième signe ton ex te taquine oui tu sais le genre de taquinerie les petits trucs un peu piquant mais à la fois rigolo finalement jamais vraiment méchant mais le genre de truc où même toi tu commences à te poser des questions à te dire mais c'est moi ou est-ce que mon ex est en train de me retourner autour ou jouer avec moi en titillant des petites choses en bref le genre d'attitude où même toi franchement sans te faire de film tu arrives à constater qu'il ya peut-être un peu anguisse ou roche huitième signe ton ex garde de très bons contacts avec ta famille alors oui il n'est pas question de se dire que si demain tu te sépares de ton ex forcément ton ex doit se mettre mal avec ta famille surtout si ça faisait des années qu'il s'entendait plutôt bien avec mais il y a une différence entre garder de bons contacts par politesse par courtoisie et être en très bon contact avec ta famille surtout que ton ex est très 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 malin et c'est forcément que tout ce qui peut être dit partager avec ta famille sera forcément répété alors là encore si tu t'aperçois qu'au fil des semaines après la séparation ton ex entretient de super relations avec des gens de ta famille ça peut quand même laisser penser qu'il ya quelque chose d'assez ambigu derrière neuvième signe ton ex semble heureux ou heureuse de te voir genre en fait quand ton ex est super souriant quand tu vas le croiser ou qu'elle va avoir la rigolade facile quand tu vas te mettre à parler avec l'appareil sans être un grand optimiste généralement c'est quand même des choses qu'on ressent facilement quand on voit que son ex a l'air quand même d'être très souriant ou souriante que dans son attitude elle est très décontractée ou qu'il est quand même amené à parler facilement ou à rigoler avec nous alors on peut quand même penser qu'il ya un petit quelque chose qui se cache derrière une rupture généralement ça nous rend plutôt mal à l'aise vis-à-vis de notre ex donc on n'aura pas tendance à être si souriant si nature si spontanée quand on va revoir notre ex ex ou échanger avec dixième et dernier signe mais ultra important ton ex semble avoir du désir charnel alors là je te mets en garde celui là de signe il est quand même très tendancieux il vaut mieux je te préviens partir du principe si ce dixième signe te parle tout de suite là maintenant essayer de voir si tu arrives à retrouver d'autres signes dans la vidéo que j'ai faite faut quand même songer qu'on peut aussi avoir un désir charnel pour quelqu'un qui nous a beaucoup plu ou parce qu'il y avait une complicité sexuelle pendant toute notre relation amoureuse et pour autant on n'a plus de sentiments il faut l'entendre donc là c'est quand même le point où il faut faire attention et si tu te rends compte que sur cette vidéo il ya que ce signe apparemment qui est parlant pour toi je te conseille de tailler la route fortement ou de dire à ton ex lorsqu'il te fait ressentir qu'il a une petite envie charnel qu'éventuellement tu te trouves là bas très loin non parce qu'à un moment donné la reconquête ok mais pas à n'importe quel prix même s'il est vrai lorsque des sentiments amoureux sont encore présents forcément notre ex aura tendance à nous regarder d'une façon où on va ressentir qu'il pourrait y avoir une alchimie si jamais on disait oui mais pour autant il faut quand même rester méfiant sur ce dixième signe qui pourrait franchement te mettre dans une situation plus qu'embarrassante si jamais tu l'interpréter pas correctement j'espère cette vidéo va t'éclairer au sujet de ta reconquête amoureuse si jamais elle t'a plu pense à mettre un petit pouce d'encouragement tu peux également la partager à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin pense à t'abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et en attendant je te dis à très bientôt pour la suite de mes vidéos j'aime 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 Sous-titrage ST' 501